Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les plantes aromatiques et médicinales. Dans une précédente vidéo, nous vous avions promis de vous montrer la mise au séchoir des feuilles d'olivier. Nous y sommes, en tout cas nous sommes dans le séchoir d'Anne d'Artisan. Bonjour Anne. Bonjour Aveline. Alors Anne, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ton séchoir ? Bien sûr. Alors on est ici dans un séchoir passif, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas d'énergie électrique. Il n'y a pas de moyen de chauffage. La ventilation, elle, est faite par convection. Il y a des prises d'air basse, des prises d'air haute et ça permet de chasser l'air naturellement et de le renouveler pour permettre un bon séchage des plantes. D'accord, alors on va mettre les feuilles sur des clés, c'est ça ? C'est ça, en fait j'ai fabriqué des genres d'armoires avec des tasseaux pour faire coulisser des cadres en bois qui sont équipés d'une toile en coton non traitée. C'est de la toile à beurre qu'on peut se procurer facilement dans le commerce. C'est une toile qui a l'avantage d'être tissée très lâche, donc qui permet à l'air de passer et favorise donc un bon séchage des plantes. Alors on va procéder à la mise des feuilles d'olivier, c'est mon étape préférée parce que c'est très sensuel. On peut toucher notre récolte et gentiment, voilà, lui fait un bon séchage. Enfin moi j'aime bien faire ça. Oui, c'est très très agréable, ça plaît à tout le monde, c'est un bon moment. Alors ce qui est très important, c'est d'étaler les plantes toujours en couches minces, toujours pour les mêmes raisons. Ça leur permet d'être séchées naturellement et rapidement. Un bon séchage, c'est un séchage rapide. La plante ne doit pas macérer dans son jus et doit vraiment sécher rapidement, mais de façon non violente. Voilà, il faut un petit peu de douceur, mais de la rapidité. Eh bien voilà, rangeons ces plantes. Oui, et puis... Combien de temps ? Eh bien une dizaine, une quinzaine de jours. C'est assez long parce que la feuille d'olivier est cuticulée. Ça permet à l'arbre d'éviter de transpirer au moment des fortes chaleurs l'été. Mais ça ralentit également son séchage. Donc on reviendra régulièrement tous les 2-3 jours pour brasser, pour retourner les feuilles. Et puis, alors après, voilà, l'évaluation du séchage définitif, c'est un petit peu délicat. On a des signes, tels que l'enroulement de la feuille sur elle-même, qui permettent de voir que le séchage est en cours. Mais après, c'est vraiment l'habitude et l'expérience. La feuille devient craquante. Alors il vaut mieux toujours laisser sécher un petit peu plus longtemps si on a un doute. Parce que si on archivait, si on rangeait un lot qui ne soit pas parfaitement sec, en le ressortant, on s'apercevrait qu'il a moisi et ce serait à jeter. Donc vraiment, si vous faites ça chez vous, prenez soin de vérifier que c'est bien sec, de le laisser un petit peu plus longtemps si nécessaire pour être bien sûr. Eh bien, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce monde merveilleux des plantes aromatiques et médicinales. La prochaine fois, toujours avec Anne, nous découvrirons le travail du sol, puisque Anne, non seulement tu cueilles des plantes sauvages, mais également tu en cultives dans ton jardin. N'oubliez pas, restez connectés et soyez sauvages ! Sous-titrage Société Radio-Canada